Générique Le journal jeuxvideo.com a une nouvelle présentatrice, Salomé Lagrelle, qui nous a rejoint en visio aujourd'hui dans Smartech. Alors vous avez pris la tête d'un véritable rendez-vous pour les gamers, un journal diffusé en streaming sur la plateforme Twitch tous les jours. Bienvenue avec nous sur Smartech. Merci à vous de me recevoir, bonjour. Alors aujourd'hui, travailler pour toucher les gamers, il faut travailler sur Twitch, c'est une condition sine qua non ? Ce n'est pas forcément sine qua non, mais il faut savoir s'adapter à son audience. Aujourd'hui, Twitch est une plateforme très puissante auprès des gamers puisqu'elle permet, comme vous le savez, de diffuser, de regarder des vidéos, des parties en streaming. Donc une grande partie des gamers sont là-bas juste pour regarder les streamers qu'ils aiment, découvrir de nouveaux jeux vidéo, regarder des parties. Donc pour le journal qui est un média qui a été créé sur le stream, on se devait d'aller là où les gamers étaient. C'est quoi votre ambition pour ce journal maintenant que vous l'avez rejoint ? L'ambition pour JV, le journal, bien évidemment, fédérer toujours plus d'audience parce qu'on a envie de travailler pour toucher le maximum de joueurs possibles. Je pense que c'est le but de tous les médias. On a envie de le faire grossir et de le rendre un petit peu mainstream et sans que ce mot mainstream ne soit péjoratif. On a vraiment souvent la sensation dans le monde du jeu vidéo que parler de jeu vidéo, c'est réserver à une communauté, c'est réserver à une sorte d'élite qui est là depuis le début, qui comprend les codes, qui a le jargon. Il y a un jargon qui est très, très spécifique dans le jeu vidéo. On a beaucoup de mots un petit peu barbares. Et nous, dans le journal, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que le jeu vidéo s'adresse au plus grand monde. Quand on parle d'une actualité jeu vidéo, on la recontextualise à chaque fois. On explique chacun des termes. On essaye de s'adapter à notre audience tout en restant un petit peu pointu parce qu'il ne faut pas non plus juste vulgariser. Et un des autres objectifs du journal, c'est d'aller davantage vers la pop culture parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes celles et ceux qui sont joueurs, puisque 70% des Français aujourd'hui sont gamers et 50% des gamers sont des femmes, sont intéressés par plusieurs domaines. Donc, on va essayer de couvrir tant l'actualité cinéma que l'actualité série, l'actualité high-tech. Donc voilà, on essaie de faire des passerelles entre tous ces domaines qui aujourd'hui intéressent l'ensemble des joueurs. Alors, vous avez cité ce vocabulaire qui est quasiment impénétrable quand on ne fait pas partie du monde du gaming. On ne comprend pas la plupart du temps de quoi il s'agit parce que c'est vraiment des codes en fonction des jeux, des actions. Vous l'avez dit, débarrasser un petit peu de ce vocabulaire, c'est une solution. La pop culture, c'est une solution. Est-ce qu'on pourrait imaginer des nouveaux outils aussi pour attirer un nouveau public sur cette émission et plus globalement pour les attirer sur des programmes liés au gaming ? Alors, en ce qui concerne le jargon, je pense que chaque milieu a son jargon un petit peu spécifique, que ce soit du business, de la finance, de la cuisine même. Chaque domaine a vraiment ces petits mots qu'il faut connaître. En jeu vidéo, c'est vrai qu'on est un peu plus barbare et surtout, on a la particularité de ne pas avoir été tendre avec les médias qui tentaient de s'y aventurer. On se souvient de l'épisode Meporgue sur France 2 le matin. Peut-être les autres solutions pour fédérer le maximum de personnes autour du gaming et surtout leur donner envie de s'intéresser à ce média passeraient par des interviews. Chaque semaine, dans le journal, on reçoit des invités qui ont des profils très divers. Ça peut être un ancien mec de Facebook, Twitch, Google, qui maintenant a monté sa start-up de manière à pouvoir jouer entre amis à des jeux vidéo rétro en multi. Donc ça s'appelle Paypecker. On a reçu Robin Leproux aussi, qui était ancien président du PSG, qui était ancien président du TF6 notamment, et qui lui a monté un lieu dans Paris qui s'appelle l'e-spot. Et l'e-spot, c'est une énorme salle de plus de 2000 m² concentrée, dédiée à 100% à l'e-sport, qui est quelque chose qui fonctionne beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc pour fédérer le plus de monde possible, on passe par un jargon plus simple, on passe par des interviews et surtout des sujets qui sont très ancrés dans l'actualité. On essaye à chaque fois dans le journal, le matin en conférence de rédaction du coup, puisqu'on travaille comme une vraie chaîne, comme un vrai média, de s'intéresser à l'actualité, de partir de ce point d'actualité et d'essayer de tisser une histoire et de voir ce qu'on peut en raconter. Donc voilà, au moins, quelle que soit votre connaissance du jeu vidéo, si vous avez entendu que Jeff Bezos a annoncé qu'il avait 200 millions d'abonnés Prime vidéo et que 50 millions d'entre eux avaient été acquis lors de l'année 2020, c'était l'un des sujets hier du journal. C'est plus seulement des gamers qui parlent entre eux de gaming. On a énormément démocratisé le sujet. Un mot quand même, une femme à la tête d'une émission gaming, de l'émission la plus regardée de gaming sur Twitch, c'est tout un symbole aussi de l'effort qui est fait et qui doit être fait pour représenter les femmes qui sont bien là dans ce secteur. Écoutez, je pense que c'est un pari audacieux qui a été fait par Michelle Benzeno, la directrice générale de Webedia, et Alexandre Nassar, qui est le chef des contenus de jeuxvideo.com. Et c'était un message évidemment adressé à l'industrie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est 50% de joueuses parmi les joueurs en France. Donc quand même, on représente la moitié des joueurs. Même si les femmes sont à compétence égale, bien évidemment, aussi à même de parler du jeu vidéo que les hommes, c'était relativement peu fréquent de les voir jusqu'à il y a quelques années à la tête d'émission. Actuellement, la tendance est en train de se renverser un petit peu. Si on parle par exemple de l'e-sport, on a une jeune casteuse qui s'appelle Laure Vallée, qui cartonne, qui est la référence en matière de caste, qui présente des émissions d'e-sport sur Beansport, qui va couvrir les événements internationaux. Quand on regarde la directrice de Xbox France, Inna Galbert, c'est une femme également. Là, le journal de jeuxvideo.com, tenu, dirigé en tout cas par une femme, c'est un message en effet, c'est-à-dire on est là, on est capable d'en parler, on n'est pas des nuluches, on sait de quoi on parle, on n'est pas juste là pour faire de l'audience avec un décolleté, mais on est quand même entre experts et c'est bon, on balance les clichés derrière. Lara Croft, avec ses atouts démesurés, ça appartenait à la fin des années 90. Et à présent, on est rentré dans une nouvelle ère, celle de la légitimité. Et on est d'ailleurs très, très bien accueillis par les joueurs. Merci beaucoup, Salomé Lagrel, d'être venu nous présenter ce programme dont vous avez pris la tête, le journal sur Twitch de jeuxvideo.com. J'en ai spécialisé dans le gaming, je le rappelle. Quant à nous, on va poursuivre et conclure avec votre séquence et demain. Merci. Merci.